Je vais vous présenter de manière très synthétique la classification de Wernicke, Kleist, Leonard pour vous donner l'envie d'en savoir plus. Cette classification décrit des catégories diagnostiques précises qui permettent d'appréhender les troubles allant du trouble bipolaire aux différentes formes de schizophrénie avec pour objectif d'être plus valides que les classifications classiques qui sont très dichotomiques. En effet, les classifications internationales des catégories majeures de psychose sont assez insatisfaisantes sur le plan nosographique. Il y a un fort recouvrement entre les catégories diagnostiques, et notamment entre la schizophrénie et le trouble bipolaire. Ceci en termes de sémulogie, on retrouve des signes similaires dans la schizophrénie ou le trouble bipolaire, comme la catatonie, le délire. En termes de stabilité dans le temps, par exemple dans le cas du trouble schizoaffectif, à deux ans, dans 50% des cas, le diagnostic aura changé. En termes de pronostics, il existe des schizophrénie qui évoluent bien, alors qu'il y a des troubles bipolaires qui évoluent mal. Et enfin, en termes de corrélats biologiques, par exemple, les gènes prédisposants aux troubles bipolaires ou à la schizophrénie sont en grande partie commune. Autrement dit, il n'y a pas de point de rareté entre ces deux catégories. Si on avait affaire à des pathologies distinctes, on devrait pouvoir observer des formes frontières, mais elles devraient être rares par rapport aux formes typiques. Or, c'est l'inverse que l'on observe. Les troubles intermédiaires, comme le trouble schizoaffectif, ou les situations de diagnostic incertains, sont les plus fréquentes. Face à ce constat de continuum, la tendance actuelle dominante est de conceptualiser les troubles psychiatriques par une approche dimensionnelle, avec un nombre défini de dimensions qui varient plus ou moins indépendamment. Dans une perspective d'une psychiatrie médicale, une maladie se définit par une étiologie propre et une évolution particulière. L'approche dimensionnelle de la psychiatrie est assez inédite dans le champ de la médecine. Par exemple, la neurologie a découpé les syndromes parkinsoniens en différentes maladies, allant de l'atrophie multistématisée à la maladie parkinson idiopathique par mutation du gène de la parkine, sans créer de dimension parkinsonisme. Il en va de même pour les épilepsies et les diabètes. En psychiatrie, l'approche dimensionnelle est assez peu satisfaisante, car elle brouille les cartes de la recherche éthiologique et thérapeutique, et elle appauvrit la sémiologie en limitant les signes aux dimensions. Regardons les choses différemment. Si le paysage était plus complexe, et que tout simplement nous n'ayons pas la bonne grille de lecture. On peut imaginer notre perspective avec différentes sous-formes. La classification de Léonard permet une telle approche. L'approche de Wernicke-Kleiss-Léonard a été développée au cours du XXe siècle en Allemagne, et s'est basée sur des observations longitudinales très détaillées de plus de 4000 patients. Elle s'est construite peu à peu, jusqu'au modèle que je vais vous présenter. Elle a assez peu diffusé, pour des raisons de complexité, des raisons géopolitiques, car Léonard, qui a travaillé à Berlin-Est jusqu'à sa mort, a été limité, pour des raisons politiques, dans la communication de son travail, et enfin, du fait de la puissance égélumonique de la psychiatrie américaine. En quelques minutes, je vais vous dresser un tableau général de cette classification qui regroupe 36 formes de psychose. A noter que le terme de psychose doit être compris dans une exception historique, c'est-à-dire une altération majeure des fonctions psychiques, et non psychodynamique. Quels sont ses avantages ? Tout d'abord, une forte stabilité des diagnostics dans le temps, bien supérieure au DSM malgré le plus grand nombre de diagnostics et l'absence d'opérationnalisation. Ensuite, une prédiction de l'évolution et de la clinique des épisodes ultérieurs. Une distinction entre des formes familiales et des formes qui sont environnementales. Enfin, des approches thérapeutiques qui peuvent être spécifiques. La classification est essentiellement clinique, et cela est un apport tout à fait considérable dans l'apprentissage de la sémiologie. Quelles sont les grandes lignes théoriques de cette classification ? Je ne peux aller que vite, et je vous laisserai des références en fin du diaporama. Il existe tout d'abord des formes unies ou bipolaires. Unipolaire veut dire que l'épisode clinique est toujours identique. Bipolaire veut dire qu'il y a deux types d'expressions cliniques, une forme excitée et une forme inhibée, avec une possibilité de combinaison entre l'inhibition et l'excitation dans certaines formes. Ensuite, les troubles peuvent être soit phasiques ou continus. Dans le cas d'un trouble phasique, il existe entre les épisodes une restitution ad integrum. C'est le cas des troubles de l'humeur unipolaire, de la psychose manéco-dépressive et des psychoses cycloïdes. Il peut y avoir des troubles phasiques avec une accumulation progressive de symptômes, comme les schizophrénies non systématisées, j'y reviendrai. Et enfin, des formes en continu avec une aggravation progressive et une accumulation de symptômes. Nous avons ainsi cinq grandes familles. Il existe des formes unipolaires, comme les troubles de l'humeur unipolaire et les schizophrénies systématisées, et des formes bipolaires, les troubles d'humeur bipolaire ou psychoses manéco-dépressives, les psychoses cycloïdes et les schizophrénies non systématisées. Ensuite, il y a des formes phasiques, de bons pronostics, qui évoluent avec des périodes intercritiques sans symptômes. Des formes phasiques avec une accumulation, avec un pronostic intermédiaire, et des formes qui ont une évolution continue, de mauvais pronostics. Ensuite, les formes se déclinent selon trois pôles pouvant être atteints, soit la psychomotricité, qui correspond à la volonté et au mouvement, le deuxième pôle correspond aux affects, c'est-à-dire l'émotion, enfin, le troisième pôle, la pensée. Il y a d'abord les troubles de l'humeur unipolaire, décrites sous le terme de mélancolie et dépression pure, cinq formes différentes, ou manie et euphorie pure, cinq formes différentes. Un même patient souffrant par exemple d'une dépression soupçonneuse, qui est une forme de dépression pure, présentera au cours de sa vie toujours les mêmes épisodes, sans présence de phase maniaque, par exemple. Ces formes restent relativement rares. Ensuite, nous décrivons les troubles de l'humeur bipolaire, ou psychose maniaco-dépressive. La psychose maniaco-dépressive correspond globalement à la description clinique du trouble bipolaire, bien que les limites sémulogiques ne soient pas toujours les mêmes. Ensuite, les psychoses cycloïdes, qui sont des psychoses phasiques, avec des caractéristiques bipolaires. Sémulogiquement, ces psychoses cycloïdes ressemblent aux bouffées délirantes décrites par Magnan. Néanmoins, elles ne rentrent pas toujours dans le même cadre. Il existe différents types de psychoses cycloïdes, trois au total, selon le pôle qui est affecté. Dans le cas de la psychomotricité, il s'agit de la psychose motrice. Dans le cas d'une atteinte des affects, il s'agit d'une psychose d'anxiété félicitée. Et dans le cas d'une atteinte de la pensée, il s'agit d'une psychose confusionnelle. Les schizophrénies non systématisées sont des formes phasiques, avec accumulation biprogressive d'un déficit. Le gros de nos schizophrénies épisodiques correspond aux schizophrénies non systématisées. Si la psychomotricité est atteinte, il s'agit d'une catatonie périodique. Si ce sont les affects qui sont atteints, il s'agit d'une paraphrénie affective. En cas d'atteinte de la pensée, il s'agit d'une cataphasie. Je vous rappelle que Léonard a décrit un tableau tout à fait précis pour chaque forme. Enfin, les schizophrénies systématisées, qui sont les formes en continu, sont en plus grand nombre, avec les catatonies systématisées en cas d'atteinte de la psychomotricité, les ébephrénies systématisées en cas d'atteinte des affects, et les paraphrénies systématisées en cas d'atteinte de la pensée. Pour donner une idée clinique, une ébephrénie, comme définie actuellement, rentre dans ce cadre. Vous voyez maintenant apparaître le nom de toutes les formes. Le tableau peut paraître assez rébarbatif au premier regard, et il est clair qu'un apprentissage est indispensable. Cette vidéo n'a pour but que de vous donner un avant-goût. De manière intéressante, seules certaines formes semblent associées à un poids génétique, la psychose maniaco-dépressive et les schizophrénies non systématisées. Par contre, les psychosycloïdes et les schizophrénies systématisées sont liées à des facteurs essentiellement environnementaux. Pour aller plus loin, je vous propose de nous intéresser qu'à un seul type de diagnostic différentiel. Par exemple, entre la psychose d'anxiété félicitée, qui est une psychose cycloïde, et la paraphrénie affective, qui est une schizophrénie non systématisée, les deux touchant le pôle des affects. Prenons le cas d'un patient de 25 ans présentant un délire relativement brutal, de thèmes mégalomaniaques et mystiques associés à des hallucinations. Un épisode similaire a eu lieu six mois auparavant pendant six semaines et a été amélioré par un traitement antipsychotique. Un diagnostic DSM sera celui de schizophrénie paranoïde intermittente. Pour l'approche léonardienne, il faut aller plus loin dans l'analyse sémiologique. Si nous retrouvons un délire altruiste, par exemple, le patient pense ne pas être Dieu, mais juste son messager. S'il n'y a pas de colère quand on contredit le patient, s'il existe une fluctuation de l'état, s'il existe des pensées autour de la mort, il y a de fortes chances qu'il s'agisse alors d'une psychose cycloïde, à savoir une psychose d'anxiété félicitée. Si par contre, le sujet a une position de toute puissance, qu'il ne supporte pas qu'on se mette en travers de son chemin, qu'il a un persécuteur désigné, que nous retrouvons des hallucinations olfactives, il s'agit probablement d'une schizophrénie non systématisée et plus précisément d'une paraphrénie affective. Dans le premier cas, l'épisode récupérera complètement sans séquelles, mais sera à risque de rechute. Le traitement antipsychotique ne sera pas indispensable au long cours, mais le patient pourra tout à fait être stabilisé par du lithium. Il est peu probable qu'on le retrouve des cas dans la famille. Dans le second cas, dans le cas d'une schizophrénie non systématisée, la rémission de l'épisode est possible, mais au fil des années, des symptômes résiduels apparaîtront, comme un délire enquisté, une méfiance, conduisant à une altération du fonctionnement général. Des cas familiaux seront souvent retrouvés, que ce soit une psychose clairement diagnostiquée ou des troubles de la personnalité paranoïaque. Dans ce cas, un traitement antipsychotique en continu améliorera clairement l'évolution. Avec les classifications classiques, même en utilisant strictement les critères, les deux formes seront souvent diagnostiquées soit troubles bipolaires, soit troubles schizoaffectifs ou schizophrénie. La correction diagnostique se fera uniquement avec le temps et la répétition des épisodes. Sur ce schéma, vous voyez que ce qui est diagnostic, par les critères internationaux de troubles bipolaires, peut recouper différentes formes léonardiennes. Il en va de même pour le trouble schizoaffectif ou la schizophrénie. De manière très intéressante, il existe une série de symptômes sur lesquels l'approche léonardienne apporte un regard clinique totalement nouveau. Par exemple, les symptômes catatoniques. Léonard distingue d'une part la stupeur, de la catatonie et de l'inhibition motrice, qui sont pourtant, dans le DSM, tous catégorisés comme des symptômes de catatonie. Il décrit aussi des anomalies motrices spécifiques, comme les parakinésies, qui sont spécifiques de la catatonie périodique, le négativisme avec ambitendance, la proskinésie, etc. La différence est tout particulièrement marquante pour les troubles du cours de la pensée, que nous considérons généralement comme appartement à un même syndrome, la désorganisation. A l'inverse, Léonard souligne la spécificité d'une digression thématique par rapport à une schizophasie ou à une logorée, pourtant toutes les trois regroupées sous une même entité dans une échelle comme la SAPS de Andreasen. D'autres symptômes sont finement décrits, l'incohérence de choix thématiques versus la diffiance en sablier, la grammatisme, les néologismes et la syntaxie. Pour en savoir plus, je vous conseille le livre de Jacques Fouché qui fait une présentation très didactique de la classification de Wernicke-Kleiss-Léonard, le livre de Karl Léonard, une référence traduite en anglais en cours de traduction en français par l'équipe strasbourgeoise. Ce site vous proposera des résumés des cas cliniques, enfin, vous vous êtes invité au symposium sur l'approche léonardienne qui se déroule chaque année à Strasbourg au mois de novembre, ainsi qu'aux enseignements universitaires à Strasbourg sur l'approche Wernicke-Kleiss-Léonard. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.